Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte d'informations sur The Division puisque je tenais à vous informer, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, que les DLC, c'est officialisé, seront disponibles un mois plus tôt pour les joueurs de Xbox. Alors attention, pas la totalité de DLC, donc il faut savoir qu'il y en aura trois, uniquement les DLC 1 et 2, et le DLC 3, donc Last 10, sortira simultanément sur les trois plateformes. Donc un gros avantage, un mois avant pour les joueurs Xbox, pour ces deux DLC, en comparaison aux joueurs PC et PS4, mais il faut savoir que les mises à jour, quant à elles, sortiront également en même temps sur les trois plateformes, donc pas d'avantage à ce niveau-là. Alors autre chose, on connaît à présent le contenu du jeu, à savoir 28 missions principales qui auront trois niveaux de difficulté, donc le niveau normal ainsi que le niveau difficile, et vous pourrez débloquer le niveau expert après avoir acquis vos 30 niveaux maximum de personnages dans le jeu. Et enfin, dernière énorme information qui nous viendrait d'une source Reddit, on apprend que de la même manière que dans Destiny, votre joueur va pouvoir progresser au niveau de son level, c'est-à-dire que le niveau 30 ne sera pas le niveau définitif, ou du moins pas factuellement, puisque vous allez pouvoir récupérer des équipements, donc que ce soit des armures, des genuières ou encore des vêtements, probablement, qui vont porter un niveau d'équipement, donc un peu comme les niveaux de lumière dans Destiny. Donc ce sera un indicateur de niveau qui va vous permettre de monter encore plus après le niveau 30, donc probablement que le niveau 30 sera bloqué et que vous aurez un indicateur supplémentaire, pourquoi pas niveau d'équipement, etc. On n'a pas encore de réponse définitive là-dessus, je pense qu'on va le découvrir très très vite avec notre avancée dans le jeu, qui je le rappelle est disponible depuis minuit pour tout le monde. Donc c'est officiel, grâce à votre stuff, la course au loot est engagée, de quoi vraiment faire de l'ombre à Destiny. J'espère en contrepartie que Bungie va réagir rapidement et nous avancer quelques nouveautés, car ce jeu a réellement l'air de séduire une grande part de la communauté. Donc j'en appelle à tout le monde, je vous invite à réagir dans les commentaires, pourquoi pas à débattre sur ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez, partagez-moi votre expérience, que pensez-vous de The Division ? Si vous êtes un joueur de la communauté Destiny, qu'en pensez-vous en comparaison avec Destiny ? Petite parenthèse avant de terminer cette vidéo, il y aura oui effectivement un certain nombre de vidéos The Division sur cette chaîne, mais ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter Destiny, nous allons continuer un parallèle, ce sont deux jeux que nous aimons particulièrement, avec bien évidemment une énorme préférence pour Destiny, il y aura donc continuellement du contenu Destiny encore et toujours, bien sûr évidemment s'il y a des informations, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais croyez-moi j'en suis la première, désolée. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ces infos sur The Division vous ont plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres actus sur tout jeu confondu. Ciao à tout le monde !